Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme avec Claude Catul, metteur en scène de la pièce Occupe-toi d'Amélie, de Georges Fedot, et c'est donc Claude Catul qui fait partie du théâtre Passé Présent de Mougin, qui est avec nous pour cette chronique RVPB sur le théâtre. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors Claude Catul, vous faites donc partie du théâtre Passé Présent, qui est partenaire de rvpbvipradioonline.fr. Oui, c'est-à-dire que le théâtre Passé Présent est un enfant à moi, puisque je l'ai créé il y a maintenant 16 ans, et on en est à notre 17ème spectacle. D'accord. Donc c'est maintenant un enfant qui conduit tout seul, voyez-vous. Tout à fait. Vous faites partie des fondateurs du théâtre. Oui, 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 c'est-à-dire que j'ai repris au départ le cours de comédien qu'avait un comédien qu'on connaît beaucoup, qui s'appelait Jacques Barlin, qui est décédé et qui, en étant malade, m'a demandé de prendre sa suite. Donc comme j'étais dans le métier déjà depuis plus de 50 ans, c'est parce que je ne suis pas à perdre de l'année, vous savez. J'ai fait toute ma carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre. Donc c'était pour moi une façon de continuer cette carrière, voilà. D'accord. Alors justement, on va parler de la pièce de théâtre que vous tournez actuellement dans les villes voisines de Mougin. C'est la pièce Occupe-toi d'Amélie, reprise donc de Georges Fedot. Donc c'est un veau de ville. Vous avez situé cette pièce en 1920 dans les années folles. Oui, parce qu'on a monté beaucoup de Fedot déjà, enfin beaucoup, on en a monté 4 ou 5. Et évidemment, on le monte toujours. On est tout à fait traditionnaliste. On monte les choses dans l'époque où elles ont été créées. Donc on a toujours des décors un peu importants et on a, à cause de moi, bien sûr, qui ai fait ma carrière là-dedans, on a toujours des costumes assez élaborés, assez soignés. Et je voulais un peu sortir de ce 1900 traditionnel où on situe Fedot. Et il s'est trouvé bizarrement que j'avais l'idée de le monter en 1925, enfin entre 20 et 25. Et le spectacle, la même pièce a été créée à Paris et en même temps au Théâtre de la Michaudière. Et ils l'ont, eux aussi, concours de circonstances, resitué dans la même époque. Donc on a été tous les deux avec l'idée de le changer d'époque et de lui donner un côté plus accessible, plus moderne. D'accord. Et alors au niveau du synopsis de la pièce, je le dis, vous me dites si je me trompe, Amélie Cocotte et les trois amants potentiels à la poursuite d'un héritage qui la conduira jusqu'à un mariage rocambolesque. Voilà. C'est-à-dire que pour que son... C'est assez compliqué à donner le poids de départ, mais tout ça repose sur le jeune premier qui, pour toucher un héritage important, doit se marier. Et donc il propose à Amélie, qui est une cocotte disponible, disons, et gentille et affectueusement coquette, son camarade en partant faire ses 28 jours, lui a dit, écoute, pendant mon absence, occupe-toi d'Amélie. Donc il va tellement bien s'en occuper qu'il va se retrouver marié malgré lui et évidemment ça va déchaîner des catastrophes les unes après les autres parce que, évidemment, Amélie n'a pas que lui comme client. Alors il y a un prince qui débarque là-dedans, il y a aussi l'oncle héritage qui arrive. Enfin tout ça est une suite de rebondissements ininterrompus. D'accord. Alors justement, cette pièce Occupe-toi d'Amélie, c'est pour la saison 2013 que vous l'avez conçue. Oui. Et j'avais une question, les comédiens de la pièce sont-ils des amateurs de théâtre dans votre association ? Ah oui, ce sont des amateurs éclairés, ce sont des amateurs doués qui ont beaucoup travaillé. Moi, ils ont travaillé avec moi depuis plus de 15 ans et la troupe, évidemment, est toujours, comment dire, toujours la même. Mais même si on voit des gens arriver en fonction des distributions, d'autres partir, etc. Il y a toujours un noyau dur qui est là et ils sont vraiment, c'est de la qualité professionnelle parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se met un point d'honneur à donner des décors et des costumes qui font qu'ajouter à la qualité des comédiens, les gens pensent vraiment, ils sont spectateurs d'un spectacle qui est complètement professionnel au point de vue lumière, au point de vue son, etc. On s'attache beaucoup à la... C'est pas que je crache sur le mot amateur, c'est pas ça du tout. Mais on est sorti un peu de cette ornière que je trouve un peu péjorative, quelquefois, du théâtre d'amateurs. D'accord. Et par contre, justement, les... Tous nos comédiens ne sont pas des professionnels. Quand ils ont atteint les qualités de pouvoir vivre de leur métier, ils nous quittent. Mais jusqu'à présent, vous savez, c'est un métier qui fait beaucoup d'appelés et peu d'élus, quand même. Et justement, vous, vous vous occupez aussi, donc, à part de la mise en scène, bien sûr, des costumes. Alors, est-ce que vous mettez longtemps à imaginer les futurs costumes ? Vous savez, ça a été toute ma vie, ça, parce que je suis un professionnel du costume de cinéma et du costume de théâtre. J'ai passé quand même 30 ans dans la télévision d'État et 20 ans pour des productions privées. Donc, j'ai été un costumier professionnel reconnu. Donc, pour moi, c'est peu de choses que de s'occuper de ça, parce que j'ai eu à gérer des productions très importantes. Mais c'est un métier que j'ai fait passionnément et avec quand même beaucoup de débouchés, quoi. Alors, justement aussi, vous, donc, la pièce Occupé d'Amélie, vous la tournez cette année dans les villes aux alentours de Mougins, de Cannes, le Cannet, Mont-de-Lieu, n'est-ce pas ? Oui, oui, on donne ce spectacle à Mande-Lieu le vendredi, non, samedi 29 et 30, là, septembre. Pour l'instant, ce sont les dernières représentations prévues, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, parce que nous allons maintenant commencer des répétitions du prochain spectacle. D'accord. Alors, pour venir, justement, voir cette pièce, on va rappeler les coordonnées. Donc, les réservations, le 04 93 75 76 31. Oui. Et il y a une permanence l'après-midi au théâtre même. Enfin, à côté de la réservation, se fait sur place l'après-midi de 14h à 19h. D'accord. Et donc, pour vous rendre au théâtre, vous pouvez y aller, c'est... Oui, c'est le théâtre de... Ah, ça y est, j'ai un trou. De Mande-Lieu. Alors... La salle... Enfin... Voilà. Donc, le théâtre où les gens peuvent venir est à Mande-Lieu-Nalapoule, 06 210, le théâtre Léonard de Vinci. Voilà. Voilà. Les gens peuvent venir pour réserver à l'avance. L'après-midi à partir de 14h. Voilà. Parfait. Et bien sûr aussi, pour vous contacter, vous, le théâtre Passé-Présent, c'est 15 avenue Beau-Séjour, 06 400 à Cannes. Voilà, monsieur. Voilà. Et bien, le site internet, bien sûr aussi, de votre théâtre, on peut le rappeler, c'est le passezprésent.fr. Le V passezprésent.fr. Voilà, exact. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur le Président, Claude Catul, pour cette interview au RVPB. Oui. Et puis, j'espère qu'on se rappellera souvent, parce que nous montons, évidemment, des spectacles toutes les saisons. Et l'année prochaine, on va se préparer une adaptation des trois bousquetaires. Voilà. Et bien, c'est parfait. Voilà, vous savez tout.